La France se distingue par un nombre impressionnant de millionnaires. En 2022, l'Hexagone comptait 2,821,000 adultes possédant une fortune supérieure à 1 million de dollars, soit 917,000 euros. Cette performance place la France en troisième position. Si la France brille par son nombre de millionnaires, elle se trouve en revanche en huitième position mondiale en ce qui concerne les très riches, c'est-à-dire les personnes possédant plus de 50 millions de dollars. Ils sont 3,890 dans ce cas en France contre 124,000 aux Etats-Unis ou 33,000 en Chine. Avec 22,7 millions de millionnaires, les Etats-Unis dominent largement le classement mondial, représentant 38,2% du total. La Chine suit avec un peu plus de 6 millions de millionnaires, soit 10,5% du total mondial. Il faut toutefois noter qu'avec plus de 330 millions d'habitants pour le premier et plus de 1,4 milliard pour le deuxième, la population de ces deux pays est sans commune mesure avec celle de la France. Il paraît donc normal que le nombre de millionnaires soit plus élevé. Le Japon, qui occupait la troisième place depuis 2014, a été dépassé par la France en 2022, selon les données du BES. D'autres pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni talonnent de près la France avec respectivement 4,4% et 4,3% des millionnaires mondiaux. Le marché immobilier français connaît des bouleversements depuis plusieurs mois. La fin des taux bas de la BCE a conduit à une augmentation des taux des crédits immobiliers. Entre la montée des taux d'usure, la flambée des taux d'intérêt et la baisse du nombre de crédits accordés, les acheteurs sont confrontés à un paysage financier en pleine mutation et parfois les taux sont devenus tout simplement prohibitifs. Le taux d'usure, qui définit le seuil maximal de taux d'intérêt auquel une banque peut prêter, continue de grimper. En juillet 2023, ils ont atteint 5,9% et ont encore augmenté pour s'établir à 5,33% pour les crédits d'une durée supérieure à 20 ans en août 2023. Cette hausse s'explique par la nécessité pour les banques de maintenir leurs marges face à l'augmentation des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne BCE. Ces taux directeurs qui sont rélevés pour lutter contre l'inflation influencent directement les taux d'intérêt des crédits accordés. Selon les données de la Banque de France, la production de nouveaux crédits immobiliers a chuté de manière significative, passant de 19 milliards d'euros à 11,1 milliards entre 2022 et 2023, soit une hausse de 41%. Plusieurs facteurs expliquent cette baisse. Outre la hausse des taux d'intérêt, le coût de la vie a également augmenté. De plus, malgré la hausse des taux, les prix de l'immobilier restent élevés, rendant l'achat moins accessible pour de nombreux ménages. Selon un décret d'application de la réforme des retraites publiée au journal officiel, dès le 1er septembre, 1,7 million de retraités bénéficieront d'une révalorisation de leurs pensions. Cette augmentation de 100 euros par mois garantit une pension minimale pour ceux ayant une carrière complète au SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance. En somme, un salarié ayant travaillé au SMIC toute sa vie percevra une pension équivalente à 85% du SMIC net. Cette révalorisation représente une hausse annuelle de 1 200 euros pour les nouveaux retraités. De plus, elle s'appliquera sous certaines conditions, notamment pour les travailleurs salariés, artisans et commerçants ayant eu une carrière complète au SMIC. En détail, 700 000 retraités en bénéficieront dès ce tout-on et 1 million supplémentaires à partir du printemps 2024. La révalorisation s'adresse principalement aux retraités des régimes générales agricoles et des cultes. Elle concerne également les personnes prenant leur retraite à partir du 1er septembre 2023. Environ 200 000 nouveaux retraités profiteront de cette mesure chaque année. La pose de la première pierre de la future place publique de la commune de Rémir-Montjoli est prévue ce 16 août. Les prémices de l'implantation d'un projet grandiose pour un coût d'environ 1,3 million. Espaces verts, parkings, paysagers, airs boisés, etc. Plus de 3 hectares aménagés idéal pour constituer un cœur de ville dédié à la préservation et au respect de l'environnement. C'est une promesse de campagne en passe de se concrétiser. Ce mercredi 16 août doit avoir lieu la cérémonie de la pose de la première pierre de la future place publique de Rémir-Montjoli. Une cérémonie symbolique pour lancer un projet d'envergure qui a nécessité des années de préparation, consultation des administrés, définition des aménagements, choix des concepteurs, un programme de longue haleine dont l'objectif est selon la mairie de constituer un véritable îlot de fraîcheur au cœur de la ville. Un homme de 28 ans a été tué par arme à feu. Mardi matin à 5h30 boulevard Mandela à Cayenne, les enquêteurs ont retrouvé sur place plus d'une vingtaine de douille de calibre 9 mm, atteinte de plusieurs balles, notamment dans le thorax. La victime est déclarée décédée à 6h. Il s'agit d'un homme de 28 ans, né à Cayenne, défavorablement connu des services de police. Le service territorial de police judiciaire est saisi de l'enquête, un scénario qui évoque l'hypothèse d'un règlement de compte, un de plus en Guyane. Une victoire pour la diversité dans la science, un diomère-fille originaire d'Antigua et Barbuda a pris place à bord d'un avion spatial, le VSS United Virgin Galactic. Keisha Schaff, 46 ans, coach de santé, et sa fille Anastasia Myers, 18 ans, étudiante à l'université écossaise d'Aberdine, ont décollé jeudi 10 août du Spaceport America dans le désert du Nouveau-Mexique. Les deux Antiguaise ont fait l'expérience de l'apesanteur pendant quelques minutes, alors qu'ils volaient à environ 88 kilomètres au-dessus de la surface de leur terre. Il s'agit du deuxième vol touristique dans l'espace effectué par l'entreprise Virgin Galactic, fondée en 2004 par le milliardeur Richard Branson. Pour l'occasion, trois personnes ont été tirées au sort pour monter à bord, la mère et sa fille, ainsi que l'ancien sportif britannique John Goodwin, âgé de 80 ans. Les heureux élus ont pu découvrir la Terre vue d'en eau gratuitement, à noter qu'un voyage dans l'espace coûte 200 000 dollars. Keisha Schaff et Anastasia Myers ont désormais leur nom à jamais gravé dans l'histoire pour avoir été les premières femmes astronautes des Caraïbes et le premier duo mère-fille à aller dans l'espace. C'est la fin de ce Flash, je vous remercie de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayuri. Sous-titrage Société Radio-Canada